et permettre à chacun ici présent de pouvoir prendre part à cette conférence et dire merci à tout un chacun ici présent au nom du khalife et au nom d'Akhbap Cheikh Omar. Madame le ministre, vous avez la parole. Beaucoup, Amadou. Assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala, wa barakatuhu. Je voudrais, Imam Saïd Nourou, Assalamu alaikum, Alpha Maki Assalamu alaikum, monsieur le vice-président, monsieur le président d'Akhbap, d'Elhaj Omar Foutou Je voudrais à vous tous vous adresser un salut de la part de son excellence, le président de la République, Maki Sall. Je voudrais aussi, à son nom, saluer respectueusement notre khalife, Ternomadani, le serviteur de la Omaria. Et en le saluant, vous félicitez très chaleureusement. Vous félicitez parce que cette ziara omarienne a ceci de particulier qu'à chaque fois qu'elle s'ouvre, elle commence d'abord par une réflexion. Une réflexion politique, une réflexion scientifique, une réflexion qui allie toujours la religion et la vie tout court. Et c'est en cela que je tiens à féliciter les deux éminents professeurs. Le professeur Abdelmalal Diop, le professeur Abdelaziz Kébé, je ne les ai pas écoutés, mais je suis sûre que je peux les entendre et les interpréter. Et je suis convaincue que dans cet amphithéâtre, ils nous ont dit des choses que nous pouvons entendre, que nous pouvons comprendre et que nous allons pratiquer, Inchallah. Et dans ces salutations, je voudrais dire à mon frère et cousin, Martar Ouane, lui souhaitait la bienvenue, Martar. Martar, tu as été un homme engagé chez toi. Tu as été ministre des Affaires étrangères du Mali, comme j'ai été ministre des Affaires étrangères ici au Sénégal. Tu as été premier ministre du Mali. Je n'ai pas été premier ministre du Sénégal. Mais nous avons quelque chose en commun qui va au-delà et qui est plus fort. Nous avons Cheikh Omar Foutu en commun et nous avons été condiscibles à l'université Cheikh Anta Diop. Martar, je voulais te saluer au nom de toute la famille. Et saluer également l'Amr al-Mouminin Ahmed Sardawi du Nigeria. Amr, je veux vous remercier un bienvenue ici au Sénégal. Here in Sénégal, you are in Cheikh Omar Foutu, native land. So it's your native land too. Welcome, welcome to your land. Amr, you are in Cheikh Omar Foutu. Khadani watu, you are in Cheikh Omar Foutu in Cheikh Omar Foutu Chéko Omar Futu, c'est dini, djappale dini et djappale adonu, wadahm, djappale politiq wadahm dhaoko hany. Sabe, kanko edi waddu di oum, kanko edi hoke di misal, il n'y a pas de. On a miso founon ganddi, tanniee men seidou ourlua, et la mungou, l'me wanaï Senghor, foudiniu qu'il y ait colonial. Bam, ma chère muntaga, hé wikou n'oddi amendeursoud moum, J'étais le plus amoureux et qui m'ont dit, je ne dis pas qu'à l'Essach il a fait des décès de la politique. J'ai dit que c'était un homme qui était mon mari, et n'avais pas qu'il allait sa vie. J'ai dit que moi, il n'y a pas de tracé. Je ne sais pas qu'il allait le faire. Donc, Amin Nya기 m'a fait, il n'a rien fait. Vraiment, on ne peut pas faire de laissé d'être avec ses amours. Il y a une autre personne qui contend des années. Régit de nous dire que c'est un homme. « Ammanon, Dini et Lamo » Oui, la religion doit aller ensemble avec tout ce que nous avons comme conviction politique parce que la politique doit s'appuyer sur la morale. Une politique qui ne s'appuie pas sur la morale, une politique qui ne s'appuie pas sur l'éthique, ce n'est pas une bonne politique. Et ici nous voulons faire une bonne politique. Je suis convaincue que les conférenciers ont parlé de la laïcité. La laïcité, c'est quand on nous apprend dans les universités, à l'école, que la religion est ici et que le pouvoir politique est là. Non, pour nous, la laïcité, c'est le pouvoir politique et le pouvoir religieux ensemble. Voilà la laïcité du Sénégal. Elle est différente des autres laïcités en Europe. On connaît l'histoire, professeur Abdelaziz Kabe. On sait comment les guerres de religion ont interféré dans le pouvoir politique en Occident et les gens ont dit nous allons séparer l'église de l'État. C'est là où est née la laïcité. Mais ici, nous avons dit que le pouvoir politique et le pouvoir religieux doivent marcher ensemble. Voilà pourquoi les politiques respectent les religieux. Voilà pourquoi les religieux respectent la politique. Et voilà pourquoi les politiques ont besoin des religieux. Les politiques, oui, qui ont des religions et politiques, ils permettent de differenter. Il faut savoir que ça ne les a pas la laï account. Le président de la république non, oui, Django kanko président. Obarebo jounou' chakarma en imam. Obarebo jounou 6 galů man imam. Souvent par les gens... N'est-ce pas beaucoup plus... Le président de la République... Nous voulons faire... Donc... Il ne devait pas dérouler... Valure des gens... Nous voyons cela... Les gens n'ont pas.... On ne va pas dire qu'ilsELES... Ils n'ont pas surchen eux... Vous savez... Il n'a pas s'éréagré... Vous ne leur pasき mal... Bon, je suis très bien. Il est de토 de notre femme trippée. Il est bien églés par mon loup et il est bien arrivé au pouvoir. Les gens et les gens le sont plus endommés. Donc il y a plus de choses que je retente. Et il a bien été detente de le rappeler de Cadi. Il a dit qu'il est mal, il a beaucoup de temps dans le pouvoir. Il a bien fait un acte de la suggesting. Il a été bien fait pour que j'ai mis le courageet ! Cheikh Ibn Arabayni. Vous avez dit ça. Il a déjà dit qu'il a toujours été fait pour que je amène chez Omar. Quand tu lui avais par la baisette, le nom n'a pas de sa voix dit que bama wad non mara caractéristique anna wadano anna n'est là où à l'enfant y'a à l'igny de monétaire ou y'a à l'opiné monétaire ou y'a à l'opiné d'eau et d'eau et rang à bon kadim bébé n'en ont tombe mais des salmines foutre en quoi bec et d'embaï on dit fof et d'embaï ou madi fof vide bismillah égale et mab et j'ai marre n'y aille t il ferait non il ya l'invite d'arrivée ou mirem kououmar quand on revient à l'inviteur nous c'est de l'onibama c'est de l'onibama ou yannick talo et a t'info n'indique talo et a non il ya l'invite d'arrivée t'invite mk alfouti ou mine comme fut tanki qu'on n'a une émiterie donc non calque ouada d'eau cobayenne badna kaps sabaké indima kawada Ahabab Cheikh Omar, félicitations à vous. Bonne continuation. Vous avez les salutations et les encouragements du chef de l'État. Le gouvernement du Sénégal est très attentif dans tout ce que fait la famille Omarienne, particulièrement quand il est question de la ZIARA. Le gouvernement est attentif aux conclusions que vous tirez de ce symposium. Le gouvernement du Sénégal est attentif à la khoutba demain que l'imam Sidounourou va prononcer. Le gouvernement du Sénégal sera attentif à ce que vous direz dimanche en termes de recommandations. Le gouvernement du Sénégal est attentif aux résolutions et aux conclusions du congrès des Rabita, c'est-à-dire ces sages oulements qui nous donnent toujours la conduite à tenir. Nous nous sommes tous les temps et nous sommes tous les temps. Nous sommes tous les temps et nous sommes tous les temps. mais y'a timon me douleur et mon entierre au cadavie du montant amène tagal al amène tagal mon allahou me salue à la cdn a mohammed et on garram tout encore merci merci madame le ministre merci pour cette adresse tiède le nourri choumar montga taha tiède l'omac qu'il y a va y avoir de remercier imb et fof et indique alif général chairman de bachy tiède nous comme l'artemado avait peut-être qu'il est arrivé pendant que je parlais et nous j'ai remarqué lillahi wassalatu wassalamu ala rasoulillahi sallallahu alayhi wassalam alhamdulillahi rabbil alameen alhamdulillahi rabbil alameen